Chaque année, les personnels enseignants du premier degré ont la possibilité de demander une mutation. Mode d'emploi. Le mouvement des enseignants s'organise en deux étapes successives. Le mouvement interdépartemental et le mouvement intradépartemental. Le mouvement interdépartemental, cela signifie changer de département. L'objectif, répondre aux souhaits des enseignants, de changer de département d'exercice pour des raisons personnelles, familiales ou médicales, tout en assurant une répartition équilibrée des enseignants sur le territoire national en fonction des besoins exprimés par chaque département et des nécessités de service. Les mouvements intradépartementaux sont destinés aux enseignants qui doivent recevoir une affectation dans ce département, comme une première affectation après titularisation, une affectation suite au mouvement interdépartemental ou une réintégration ou, tout simplement, pour ceux qui veulent changer de poste. Pour Clément, la première étape du mouvement interdépartemental commence par la consultation des outils disponibles sur le site ministériel. Pour saisir ses voeux, Clément doit se connecter à SIAM, l'outil qui gère la mobilité, accessible par l'application e-prof. Cette année, il pourra saisir ses voeux dès le 6 novembre 2024 midi, heure de Paris, date d'ouverture de SIAM. Il peut demander jusqu'à 6 départements différents en les classant par ordre de priorité. Clément se pose alors la question de son barème. Il est calculé au regard de l'ensemble des éléments de sa situation individuelle, familiale et professionnelle. Sont pris en compte les priorités relatives à la situation personnelle et familiale, comme par exemple le rapprochement de conjoint, l'autorité parentale conjointe ou un éventuel handicap. La situation professionnelle est également valorisée, notamment par l'ancienneté de service, l'ancienneté dans le département ou l'ancienneté en éducation prioritaire. Le nombre de demandes antérieures est aussi considéré. Si la participation est continue et que le premier voeu reste toujours le même d'une année sur l'autre. Pour y voir plus clair, deux exemples. Clément est un jeune enseignant célibataire sans enfant. Il est classé au troisième échelon. Il a moins de 3 ans d'ancienneté de fonction dans le département. Cela lui permet d'obtenir 22 points. Deuxième exemple, Clément enseigne depuis 20 ans en tant que titulaire dans son département. Il formule une demande de mobilité et il s'agit de la première demande de mobilité vers le département en question. Il est classé au dixième échelon. Son ancienneté de fonction dans le département lui rapporte 64 points. Marié, père de trois enfants de moins de 18 ans et éloigné de sa conjointe depuis 4 ans, cette situation lui permet d'obtenir 750 points. Il totalise alors 853 points. En cas de doute ou pour obtenir des conseils et une aide individualisée pendant cette période, Clément peut appeler la plateforme téléphonique ministérielle Info Mobilité au 01 55 55 44 44. Elle ouvrira du lundi au vendredi, jours ouvrés, de 9h à 18h30, heure de Paris, à compter du 5 novembre jusqu'au 27 novembre 2024, midi, heure de Paris. Clément a jusqu'au 27 novembre 2024, midi, heure de Paris, pour saisir ou modifier ses voeux. À compter du 28 novembre 2024, il pourra éditer, depuis sa messagerie e-prof, sa confirmation de demande. Il a jusqu'au 12 décembre 2024 pour adresser sa confirmation de demande avec des documents justifiant de sa situation. Attention, compte tenu du délai, il est important de bien rassembler les pièces justificatives du dossier en amont. Si Clément ne transmet pas l'ensemble de son dossier à sa DSDEN de rattachement au 12 décembre 2024 au plus tard, sa demande de mutation interdépartementale sera annulée. Après la fermeture de Siam, si la femme de Clément obtient un nouvel emploi dans un autre département, il a jusqu'au 13 janvier 2025 au plus tard pour modifier sa demande de mutation. Une fois la confirmation de demande de participation envoyée, les services départementaux traitent la demande et informent Clément de son barème le mercredi 15 janvier 2025. Il dispose alors de 15 jours pour le vérifier et en demander une éventuelle modification auprès des services départementaux. Après cette phase de vérification, il est informé de son barème définitif. S'il change d'avis, Clément peut annuler sa participation jusqu'au 4 février 2025. Pour affecter les enseignants, l'outil informatique déroule deux étapes successives. Une phase de mutation et une phase de permutation. Lors de la phase de mutation, les demandes sont examinées au regard des besoins d'enseignement retenus pour chaque département. Après cette étape, l'outil informatique exécute une phase dite de permutation qui prend la forme d'échanges croisés entre départements. Ces permutations peuvent s'effectuer entre deux départements. Exemple, un enseignant originaire du département 75 peut obtenir le département 69 dès lors qu'un enseignant du 69 souhaite rejoindre le 75 ou entre un nombre plus conséquent de département. C'est la formation d'une chaîne de mutation. À partir du 12 mars 2025, Clément est informé du résultat de sa demande et peut consulter des données générales sous forme de carte en se rendant sur le site du ministère. Le barème d'entrée affiché sur la carte est le barème du dernier candidat qui est entré au sein du département dans le cadre de la phase de mutation. Le barème de sortie est le barème du dernier candidat qui est sorti du département dans le cadre de la phase de mutation. À l'issue du mouvement interdépartemental, une phase complémentaire à ce mouvement, appelée exéate inéate, peut être organisée par les départements. Une fois la mutation obtenue, Clément doit prendre contact avec son nouveau département pour participer au mouvement intradépartemental et ainsi obtenir un poste dans ce département. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour réussir votre projet de mobilité. N'hésitez pas à contacter la cellule Info-Mobilité au 01 55 55 44 44 pour vous accompagner dans votre démarche.